Y a-t-il deux Arthur Rimbaud ? Le premier, celui qui écrit une saison en enfer à 19 ans, et le second, celui qui renonce à la littérature pour parcourir le monde en homme aux semelles de vent et devenir négociant en Abyssinie ? À cette question classique, Henri Guillemin, spécialiste de l'histoire littéraire du XIXe siècle, répondait assurément par la négative. En 1963, pour trois émissions diffusées sur la chaîne nationale, c'est en s'appuyant sur les textes qu'il entendait prouver en quoi Rimbaud était un et un seul. Démonstration qui commençait, pour les deux premiers volets de cette série, par le récit de la vie du poète et des énigmes qu'elle soulève. Entretien avec Henri Guillemin, par Benjamin Romieux, premier et deuxième volet diffusé pour la première fois les 8 et 9 juillet 1963. Né à Charleville dans les Ardennes le 20 octobre 1854, d'un père officier des armées d'Afrique et d'une mère dévote et possessive, le jeune Rimbaud naquit littéralement pour chanter le monde et pour crier l'horreur qu'il en avait. En 1870, il écrivait ses premiers vers, « Ophélie, le forgeron, soleil est cher ». En 1871, c'était le bateau ivre et cette phrase bouleversante, « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant ». En 1872 et 1873, Rimbaud lançait à la face du monde les fusées des illuminations et d'une saison en enfer. N'en disons pas plus. Laissons venir à nous ce Rimbaud, fils du génie, ce voyant ou ce voyou, selon les uns ou les autres, ce mystique à l'état sauvage, comme dit Claudel. C'est d'ailleurs Paul Claudel qui le lança en 1912, alors qu'on ne voyait pas encore en Rimbaud le héros d'une aventure intellectuelle presque désespérée. Après, commença la bataille furieuse autour de cet adolescent génial dont Henri Guillemin va retracer la mystérieuse, l'étonnante passion au cours de trois entretiens. Cette bataille autour de Rimbaud, cher Henri Guillemin, voulez-vous l'évoquer pour nos auditeurs ? Eh bien, voyez-vous, ça a commencé dès la mort de Rimbaud. Il avait un beau frère, un beau frère posthume, Berrichon, paterne Berrichon, qui avait épousé sa sœur Isabelle. Et Berrichon s'est attelé à la gloire d'Arthur Rimbaud et presque tout de suite, l'ancien professeur d'Arthur, qui s'appelait Isambard, du collège de Charleville, s'est élevé avec une grande violence contre un certain nombre de vues présentées par Berrichon. Alors, il y a cette première bataille, Berrichon-Isambard. La deuxième grande bataille, ça a été celle qui a été conduite par les surréalistes contre Claudel. Claudel, dans un article qui avait été immédiatement retentissant, en 1912, sur Rimbaud, l'avait appelé mystique à l'état sauvage. André Breton s'en est beaucoup indigné et la bataille s'est longuement poursuivie. Les uns appellent Rimbaud un voyant, les autres l'appellent un voyou. Les uns le voient comme une espèce de Satan, l'autre, d'autres, comme un ange. Enfin, tout récemment, c'est en 51, je crois, René Etiambe, le professeur à Montpellier, a fait un livre extraordinaire et plein de verbes qui s'appellent le mythe de Rimbaud dans lequel il distribue pratiquement des coups de bâton à tout le monde. Et puis, il y a la querelle toujours persistante aujourd'hui des circonstances de sa mort. Isabelle, la sœur de Rimbaud, a dit que Rimbaud était mort chrétiennement. Alors, beaucoup de gens, surtout les surréalistes, ont dit que c'est absolument faux. Elle a menti. Et enfin, Etiambe nous dit, ce n'est peut-être pas si saut, après tout, même si Rimbaud se serait converti, comme on dit sur son lit de mort, quelle importance l'a-t-il ? Il était dans le coma, et c'est bien, dit-il, de la méthode des dévots d'annexer ainsi de force au troupeau une victime illustre qui valorisera le cheptel. Eh bien, je crois que si l'on se bat, c'est que sans doute tout n'est pas clair et qu'il y a encore beaucoup d'obscurité sur Rimbaud, non seulement sur l'interprétation de ses œuvres, mais quant aux circonstances même de sa vie. C'est très exact. Vous savez, il faudrait, pour tout écrivain du reste, délimiter les zones d'ombre des destins. Eh bien, j'en vois pas mal dans le destin de Rimbaud. Tenez par exemple, est-ce qu'il a été ou est-ce qu'il n'a pas été communard ? Je sais bien qu'il y a des poèmes de lui qui sont en faveur de la commune. On a affirmé qu'il avait rejoint les troupes de la commune en avril 71. Est-ce sûr ? J'ai là-dessus ma petite interprétation. Je crois qu'effectivement, il a rejoint la commune à la fin d'avril 71, mais qu'il est parti au bout de trois semaines, en somme, soldat puis déserteur de la commune. Mais ceci n'est qu'une idée à moi. C'est encore une incertitude. Deuxième incertitude. A-t-il ou n'a-t-il pas emmené avec lui à Paris, dans sa seconde fugue, celle de février 71, a-t-il emmené avec lui une jeune fille ? Ce serait intéressant de le savoir, parce que beaucoup, et vous le savez certainement, affirment que Rimbaud n'était pas du tout intéressé par les jeunes filles. Troisième obscurité. À quel moment a-t-il cessé d'écrire ? C'est tout de même vrai que Rimbaud, qui a vécu jusqu'à 37 ans, n'a été un écrivain que jusqu'à sa 22e ou 23e année, à peu près. Alors, on a toujours longtemps, on a très longtemps affirmé, que Rimbaud s'était tu après la saison en enfer. Et j'ai probablement enseigné ça moi-même autrefois. Depuis 1949, une thèse qui a paru à Paris, de M. Bouyanne de Lacoste, soutient que le poème des Illuminations n'est pas, comme on l'avait toujours dit, antérieur à la saison en enfer, mais postérieure. Donc, Rimbaud aurait écrit après. Tout de même intéressant, parce qu'on croit comprendre, dans la saison en enfer, que cet homme se met un baryon sur les lèvres, ça ne serait pas vrai. Il aurait continué. Quatrième obscurité. Ces errances, ces voyages en zigzag. Il y en a que l'on peut délimiter, cerner, il y en a d'autres sur lesquelles on est très mal renseigné. Ainsi, en 1875, qu'est-ce qu'il fait ? Rimbaud, après avoir été rapatrié, on a la date, il a été rapatrié de Livourne le 15 juin, 75. Après, on nous dit qu'à Marseille, il aurait contracté un engagement dans les troupes carlistes. Aucune preuve de ça. On nous dit qu'il aurait été débardeur sur le port de Marseille. Aucune preuve de ça. En fait, dans l'été, 75, on ne sait pas ce qu'il fait. Dans l'année suivante, 76, on sait qu'il y a son grand voyage à Java, c'est entendu. Mais auparavant, il semble qu'il ait été à Vienne. D'autres disent en 77. On n'en sait rien. Son année 77, alors ça, obscurité complète. Je ne crois même pas qu'il y ait d'écrivain du 19e siècle sur lequel on soit dans une parie incertitude pour une année de sa vie. L'année 1877, dans la vie de Rimbaud, obscurité totale. Enfin, on nous prétend aussi qu'il a été pilleur d'épaves au Cap Gardafui, vous savez, à l'extrémité de l'Arabie. En 78, on nous donne même une date, novembre 78, là j'ai fait une recherche, c'est absolument impossible. Il n'a certainement pas été au Cap Gardafui. Qu'est-ce qu'il a fait au juste à ce moment-là, au début de l'automne 78, ce n'est pas clair. Alors vous voyez, grosso modo, je n'en ai donné que 4 ou 5, les preuves des obscurités assez nombreuses qu'il y a encore dans ce destin. Il y a un problème capital au sujet de Rimbaud qui est la dissemblance extraordinaire entre le Rimbaud écrivain de 15 à 22 ans et le Rimbaud d'ensuite, le Rimbaud de la fin, le vrai, dirait-on, l'homme fait, lequel n'écrit plus rien et semble muet en un simple négociant. Vous avez raison. Ça, c'est en effet le problème capital. Il est vrai que tout récemment, dans un article publié à Paris, François Mauriac vient de dire « c'est le type du faux problème ». Il voulait dire par là que quand quelqu'un avait une chose à dire et l'a dite, il n'a plus besoin d'écrire. Seulement, le même Mauriac qui parle de faux problèmes dans un article antérieur, il y a deux ans, je crois, dans la table ronde, disait tout de même que le Rimbaud de la fin, ce qu'il était venu nous dire, écrit-il, lui-même l'avait oublié. Eh bien, s'il l'avait oublié, c'est bien qu'il y a en effet deux Rimbauds. Duhamel, dans ses vues sur Rimbaud, dit « il y a un abîme entre le premier, l'écrivain, et le second, le négociant ». Et je ne sais pas si Duhamel se rendait compte que prononçant cette phrase, il reproduisait une phrase de Mallarmé, écrite peu de temps après la mort de Rimbaud, en 1997, et dans laquelle Mallarmé disait, comparant le premier Rimbaud au second, il disait « c'était quelqu'un qui avait été lui, mais qui ne l'était plus d'aucune façon ». Eh bien, alors quoi, une espèce de cas clinique, un phénomène psychique sans exemple, quelqu'un qui aurait été saisi, puis lâché par l'inspiration, possédé, puis dépossédé, quelqu'un, si j'ose dire, qu'un ange aurait saisi par les cheveux et qu'il lui avait mis sur les lèvres des paroles magiques, puis tout à coup, l'ange lâche sa prise, et il tombe par terre, un triste petit Rimbaud, une carcasse assez méprisable, un garçon qui est un petit bourgeois, qui ne s'occupe que de faire de l'argent, qui a très peur de sa situation militaire, enfin, quelqu'un qui est cœur à ce point, Etiamble, que c'est Etiamble qui, en 1936, avait écrit, en collaboration avec Yassu Gauclair, un beau livre fervent sur Rimbaud, Etiamble maintenant, nous dit assez clairement qu'au fond, il s'est trompé sur Rimbaud. Il l'avait pris à cause de ses violences de 18 à 20 ans, il l'avait pris pour une espèce de rebelle, de prométhée ou de Satan, et en regardant ce qui est devenu de second Rimbaud dans les lettres qu'on a de lui à sa famille, il le voit qui donne maintenant raison à sa mère, qui attache du prix aux mêmes valeurs qu'elle, pour finir ses mains jointes qu'on lui voit, dit-on, sur son lit de mort, alors Etiamble en conclut que c'était un faux prométhée, que c'était un Satan simili, qui était un rebelle à la manque, et qui a eu véritablement une erreur, une erreur sur la personne. C'est pourquoi il emploie même le mot de mystification, comme si Rimbaud n'avait été qu'un virtuose du pastiche, en réalité, assez médiocre, et un mythe, dit Etiamble, un mythe s'est créé autour de Rimbaud, un mythe, écrit-il, dont le règne prolongé stupéfira les historiens. Mais sur le mythe, Etiamble va même très loin. On dirait que c'est la personne même de Rimbaud qui, pour Etiamble, devient mythique, comme celle du Christ, à qui des commentateurs exaltés ont effectivement comparé Rimbaud. C'est exact. Je crois qu'Etiamble va beaucoup trop fort puisqu'il dit, dans sa thèse, il dit, sur tous les événements de la vie de Rimbaud, nous sommes dans l'obscurité. Non, ce n'est pas exact. Nous avons beaucoup d'éléments sûrs, mais tout de même, l'idée d'Etiamble est qu'il y a une interprétation délirante et générale de Rimbaud je me demande si le mot mythe qu'il emploie est un mot juste. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt une espèce de puissance magnétique, une fascination ? Tout de même, tout le monde a lu la saison en enfer, il y a dans ce bouquin un accent jamais entendu, il y a là quelque chose qui nous atteint au creux du coeur. Ce cri de la saison en enfer a l'air de percer le ciel. Et puis, je voudrais vous apporter très vite deux preuves tout de même, deux témoignages d'existence réelle, enfin de vies intérieures bouleversées par la rencontre, la rencontre spirituelle avec Rimbaud. Il y a d'abord Claudel. Claudel s'est expliqué là-dessus 20 fois et je l'ai interrogé moi-même pour bien comprendre. Et bien voilà ce qui s'est passé. Le Claudel de 18 ans, car ça se situe en 1886, était un garçon qui sortait de son éducation universitaire, qui était parfaitement incroyant, qui était moniste et déterministe, qui vivait dans cet univers qu'il voyait comme un ensemble de phénomènes et de lois, sans aucun surnaturel possible, cette idée même n'était pas concevable. Quand, dit-il, un jour, un jour de juin 1886, lisant une petite revue d'avant-garde d'alors qui s'appelait La Vogue, il découvre dans cette revue des poèmes attribués à feu Arthur Rimbaud, car on le croyait mort à ce moment-là, et c'était le début des illuminations. Claudel m'a dit à peine avais-je lu ces textes-là que j'en ai senti comme une espèce de commotion de ma substance. Ce monde autour de moi m'est apparu non seulement comme un monde de phénomènes et de lois, mais aussi comme un monde poreux, mystérieux, laissant entrevoir derrière lui je ne sais quelle grande image le sentiment du surnaturel, la sensation, me dit-il même, la sensation du surnaturel m'a été révélée par Arthur Rimbaud. Puis alors, je prends un deuxième exemple, et que je choisis extrêmement différent du premier, quelqu'un qui ne travaille pas comme Claudel dans la littérature édifiante, j'ai nommé Henry Miller, l'homme des deux tropiques, vous savez, le tropique du cancer et du capricorne, et bien Miller a fait, vous le savez, un petit bouquin sur Rimbaud en 1938 et ce Miller, si profondément différent de Claudel, raconte que lui aussi a une certaine date qui se situe, je crois, vers 1932, vivant à Paris dans le désordre et le désespoir, a lu tout à coup du Rimbaud. Et bien la même commotion s'est produite. Et il dit maintenant, Rimbaud est pour moi un compagnon permanent, c'est celui qui m'a réappris l'espérance, qui a donné pour moi un sens à la vie. Rimbaud, écrit Miller, est bien plus important dans l'histoire de ma pensée que Faust ou que Hamlet et il restera, écrit-il, il restera à la fois réel et fabuleux. Alors évidemment, il a dit fabuleux, donc Etienne me le fait là-dessus un saut, il dit, c'est bien ce que je disais, fabuleux, c'est-à-dire un mythe, avouez que c'est un mythe retoutablement fort et qui ne cesse pas de nous concerner. Mais ne serait-ce pas un bon moyen de travail et d'intellection que d'essayer d'abord de voir si réellement les deux Rimbaud sont à ce point insuperposables. L'énigme serait déjà partiellement résolue et le mythe ramené à des proportions plus humbles si l'on pouvait réduire l'écart apparent entre le premier et le deuxième Rimbaud. Eh bien oui, vous avez raison, on va essayer. Là, je vous demande 4 ou 5 minutes de patience parce que je vais être un petit peu didactique, mais ça sera peut-être intéressant de suivre de près les choses. Voyez-vous, je pourrais prouver on va essayer de le faire maintenant qu'il y a la persistance chez le second Rimbaud j'appelle le second Rimbaud le négociant, celui qui n'écrit plus. La persistance chez lui d'éléments du premier Rimbaud. Tenez par exemple, le style. Vous me direz tout de suite mais il n'y a pas de style du second Rimbaud puisqu'il n'écrit plus rien. Si, il écrit des lettres et dans ces lettres on peut trouver, me semble-t-il, la trace de l'écrivain qui n'avait jamais cessé d'être. Exemple, il vient de traverser à pied le Gothard c'est en 78 et arrivé à Gênes il raconte à sa mère cette traversée et il lui dit j'étais là enveloppé dans la neige il n'y avait qu'une brume blanche et de la neige à mes pieds figure-toi dit-il un grand embêtement blanc et bien embêtement blanc c'est un mot d'écrivain. Plus tard lorsqu'il décrit l'île de Chypre où il travaille comme chef de chantier il décrit ça à sa mère en une petite phrase elle a l'air de rien cette phrase mais je la trouve tout de même elle aussi signée d'un écrivain il dit il n'y a sur la montagne que des sapins et des fougères ces mots-là montagne, sapin, fougère ils ont l'air comme instinctivement choisis par un écrivain à cause du rapport des timbres et de la disposition des muettes on dirait que je vais trop loin peut-être ensuite quand il est en Abyssinie il parle des régions où il habite et il a ce mot qui est encore tout à fait à mon sens un mot d'écrivain ce sont des régions désespérées alors là voyez-vous il me semble que l'on peut déjà dire qu'il y a une certaine persistance de l'écrivain dans le second Rimbaud n'êtes-vous pas d'accord ? oui tout à fait et bien maintenant regardez autre chose dans son tempérament même le premier Rimbaud le Rimbaud poète est un homme qui se vantait d'être dur il disait même en riant sarcastiquement ma supériorité à moi c'est de n'avoir pas de coeur regardez le second Rimbaud quand il écrit à ses parents j'entends bien sa mère et sa soeur comment est-ce qu'il dit au début ma chère maman ma chère soeur jamais il dit toujours chers amis masculin pluriel comment est-ce qu'il signe ? tendrement baiser ? absolument jamais il met toujours à la fin bien à vous et quelle est la signature ? écrivons à sa maman est-ce qu'il met Arthur ? absolument pas jamais il met à Rimbaud ou Rimbaud tout court je vois là la persistance de ce refus de l'effusion qu'il a toujours conservé troisième petite preuve la violence vous savez assez je n'ai pas besoin de attendre là-dessus sur les violences du premier Rimbaud on en cite tant d'exemples cherchons si cette violence ne subsiste pas chez le second Rimbaud et bien tenez en 1986 il voit arriver l'armée égyptienne la Harare où il est commerçant et comment la décrit-il à sa mère ou en une phrase il lui dit figure-toi un ramassis de chiens et de bandits la violence est toujours là la même année il rompt avec ses employeurs il travaille pour une maison de café qui s'appelle Bardet Vianney et compagnie à Adem et il dit pas à sa mère je me suis brouillé avec eux non il dit exactement ceci j'ai rompu avec ses ignobles pignouf qui présentaient ma brutire à perpétuité et puis troisième exemple sa mère a eu l'imprudence je lui demandais mais quel est ton état d'esprit mon garçon là-bas dans ces régions désespéré où tu es il dit mon état d'esprit l'ennui la rage continuelle au milieu de ces nègres aussi bêtes que canailles je crois que la violence comme vous voyez subsiste troisième ou quatrième preuve son côté sombre lorsque c'était le premier Rimbaud l'adolescent furieux quelqu'un qui ne l'aimait pas le dessinateur André Gilles l'avait baptisé un âne lugubre et bien figurez-vous que ce mot lugubre je le trouve en 1887 donc en plein dans le second Rimbaud je le trouve dans une lettre d'un négociant juricois qui s'appelait Ilgue qui vivait lui aussi en Abyssinie et qui était en rapport d'affaires avec Rimbaud Ilgue lui écrit un jour de 87 ce que je voudrais cher ami c'est tenter de vous ôter vos idées lugubres le même mot et puis j'ai là dans la tête trois citations des lettres privées des lettres intimes de Rimbaud à sa mère où il lui dit ma vie est un cauchemar un autre jour s'élevant à une espèce de philosophie de la vie il lui dit l'homme compte souffrir les trois quarts de sa vie pour se reposer le quatrième quart et la plupart du temps il crève de misère en chemin sans plus savoir où il en est de son plan puis dernière citation notre vie est une misère une misère sans fin pourquoi donc existons-nous donc persistance je crois de son côté lugubre enfin les rangs le premier Rimbaud le poète on nous dit c'est un mot de Verlaine c'était l'homme aux semelles de vent celui qui courait en zigzag dans le monde entier tandis que dit-on quand on lit sa correspondance à sa mère on voit que le second Rimbaud est un homme assez installé qui ne bouge guère de son harare et qui surtout n'a qu'une idée c'est de rentrer au pays comme un colonial enrichi pour s'installer pour s'asseoir pour devenir un de ses assis dont il avait parlé autrefois avec tant de violence et bien c'est pas vrai si on lit bien la correspondance on s'aperçoit que non pas deux fois mais dix fois il dit à sa mère s'il y a une chose qui m'est devenue impossible c'est la vie sédentaire et même songeant à se marier il demande à sa mère de lui trouver il n'est pas difficile de trouver quelqu'un une veuve par exemple qui accepterait de l'épouser et il dit à sa mère ne comptez pas que même marié cela ne changerait rien à mon humeur vagabonde on ne me verrait pas deux mois de suite à la même place preuve donc semble-t-il là encore de la persistance de son même sentiment des rangs et Verlaine avait donc toujours raison le Verlaine qui avait écrit en 1875 la malédiction de n'être jamais là suitait pas sur le monde où l'horizon t'attire bon j'espère que je ne suis pas trop ennuyeux mais écoutez maintenant on va faire un essai inverse je viens de vous montrer la persistance chez le second Rimbaud d'éléments du premier il serait intéressant maintenant je crois d'essayer de découvrir si on n'aperçoit pas dans le premier Rimbaud des éléments préexistants que l'on assigne d'habitude au second Rimbaud seulement exemple son côté famille on répète que Rimbaud était très brutal avec sa mère qu'il ne l'aimait pas qu'il parlait d'elle avec une violence extrême c'est vrai et on nous dit ah comme il a changé à la fin de sa vie on le voit qui crie gentil à sa maman par exemple dans une lettre de 82 il lui dit elle lui avait reproché je crois de ne plus écrire enfin de l'oublier comment vous oublierai-je je pense à vous je ne pense qu'à vous il avait remis à sa mère 2000 francs c'était pas une somme en fait c'est même quelque chose il avait mis 2000 francs qui lui appartenait et comme sa mère a des difficultés l'argent il lui dit prenez tout ce qui est à moi c'est à vous alors on en conclut comme il a changé il n'était pas comme ça autrefois et bien est-ce que c'est vrai je vais vous apporter d'abord une lettre du 5 septembre 1870 donc c'est à fond le premier imbos c'est le 5 septembre 1870 il vient de se faire incarcérer à la prison de Mazas à Paris c'est pas bien grave il avait voyagé simplement sans billet alors on l'avait coffré à peine est-il dans sa prison qu'il écrit à son professeur Isambar dont je parlais tout à l'heure Isambar professeur de Charleville et il lui dit dès que vous recevrez cette lettre écrivez écrivez je vous en supplie à ma pauvre mère pour la consoler alors voyez devant les camarades et dans ses textes il parlait de sa mère furieusement et mal mais dans l'intimité enfin quand c'était le rimbos réel il en parlait autrement et puis on n'a pas assez remarqué que rimbos dans la pire période de ses aventures avec Verlaine nous y reviendrons est revenu tout de même deux fois au foyer et à des dates que je trouve spécialement choisies pour faire plaisir à sa mère il revient à Noël 72 et il revient à Pâques 73 et puis on ne remarque pas non plus que rimbos a fait venir auprès de lui à désirer qu'elle vienne sa mère à Londres au début de 74 à Milan au milieu de l'année 75 d'ailleurs cette mère c'est une tradition aujourd'hui dans les biographes de parler d'elle avec dureté oui on la charge on la charge comme une femme très dure alors que si on l'étudie de près et en particulier une admirable lettre d'elle du 6 juillet 73 à Verlaine c'était sans doute une femme devoir une femme aussi dure pour les autres que pour elle-même mais quelqu'un d'affiniment noble la vieille Mme Rimbaud me ferait penser à une vieille écube alors voyez préexistence tout de même du côté famille chez lui deuxième chose préexistence aussi chez lui de la charité de ce que j'appelle la tendresse humaine là encore on nous affirme que c'est dans la deuxième partie de sa vie que ça serait manifesté Isabelle sa soeur nous a raconté là-dessus bien des choses un peu exagérées vous savez Isabelle travaille dans la dorure et dans le bleu quand elle parle de son frère elle nous dit que par exemple lorsqu'il a été obligé de quitter pour sa santé l'Ethiopie en 91 il était tellement aimé que tous les nègres pleuraient en le voyant partir et que le désert en ruisselait de larmes c'est une plaisanterie mais son employeur qui s'appelait Bardet qui était un homme d'affaires qui n'a aucune raison de nous duper quand on l'a interrogé là-dessus elle a dit oui monsieur Rimbaud avait une charité aussi large que discrète bon alors c'est entendu il était charitable à la fin de sa vie mais au début ben au début aussi tout le monde connaît son poème des effarés qu'est-ce que c'était les effarés vous savez ce sont cinq petits gamins qui l'a regardé dans une rue penchés devant le soupirail d'un boulanger regardant comme il dit le boulanger faire le lourd pain blond et ils sont tellement fort accroupis que leur culotte crève et que leur chemise tremblote au vent d'hiver et il les appelle ces cinq petits Jésus plein de givre ce n'est pas la marque d'un coeur dur quand il parle dans un autre sonnet le dormeur du val de ce jeune soldat tué là aussi il est évident que son coeur se serre et dans un autre sonnet qui s'appelle le mal il représente les vieilles femmes d'autour de Charleville qui parce que la guerre est éclairée viennent se presser dans les églises apportant nouées dans leur mouchoir dit-il une pièce de dix centimes qu'elles mêlent dans le tronc pour supplier le ciel que leur fils soit épargné et il les représente ramassés dans l'angoisse et pleurant sur leur vieux bonnet noir là encore c'est la phrase d'un coeur qui n'est pas de pierre et enfin et surtout dans la saison en enfer ça n'est pas deux fois c'est cinq ou six fois qu'il y a assez mystérieusement le mot de charité comme si ce mot avait pour lui je ne sais quelle valeur mystérieuse à ce point que dans le texte peut-être le plus célèbre de la saison en enfer où il se représente à la poursuite de la clé du festin ancien c'est-à-dire la clé du paradis perdu il écrit la charité est cette clé et puis troisième pré-existence les larmes le rimbaud de son lit de mort du lit de mort il pleure il s'englote alors on nous dit quelle différence quelle distance tout de même entre l'adolescent le furieux l'homme ou d'en serré il n'avait pas toujours les dents serrés preuve encore dans la saison en enfer faisant parler Verlaine il dit il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient quoi donc le bétail de la misère enfin les épaves humaines de Londres et puis dans le bateau ivre mais vrai j'ai trop pleuré les aubes sont avrantes et puis dans un texte moins connu de lui qui s'appelle les déserts de l'amour et avec un accent presque semblable vrai cette fois j'ai pleuré plus que tous les enfants du monde ben voyez j'ai fini ce grand topo de professeur il me semble qu'on voit se reconstituer se recoller les deux Rimbaud et le personnage conserve son identité et les circonstances de sa mort sur lesquelles on se querelle si fort n'est-il pas possible aujourd'hui d'y voir clair et ben si je crois vraiment que là on peut être en sécurité je vais vous expliquer la difficulté c'est qu'il n'y a qu'un témoin alors on nous dit toujours testis ou nous testis nous nous et puis que ce témoin c'est Isabelle sa soeur et que c'est un témoin suspect pourquoi ? ben je viens de vous le dire Isabelle est quelqu'un qui a entouré son frère de respectabilité elle a raconté des blagues sur lui sûrement peut-être sans vouloir mentir mais par exemple quand elle nous raconte que son frère était si indifférent à la gloire littéraire qu'il n'a jamais voulu rien imprimer ben si il a voulu imprimer il a fait imprimer des choses elle nous dit aussi que dans ses classes il avait été formidable il avait été tout le temps le premier alors naturellement les érudits qui sont des gens odieux se sont précipités sur les palmarès de Charleville pour voir s'il avait tout le temps été si étonnant ben c'est pas vrai il a été seulement bon dans sa dernière année puis auparavant c'est un élève médiocre puis s'il n'avait fait que ça encore c'est Isabelle mais elle a triché parce que quand elle a confié à son mari Berrichon les lettres qu'elle avait reçues de son frère elle les a recopiées avant de les donner à son mari c'était pas gentil il aurait dû lui donner les originaux non elle les a recopiées et quand elle recopiait elle truquait pas sur les choses graves c'était bête par exemple je ne lui plaisais pas de dire que son frère vendait des pots elle lui paraissait pas assez noble alors elle mettait qu'il vendait de l'or et de l'ivoire c'était plus reluisant si j'ose dire et puis elle triche sur des questions d'argent parce que vous savez Isabelle c'est quelqu'un qui a le respect des gens de bien et les gens de bien par définition ce sont ceux qui ont du bien alors il fallait donc que son frère ait beaucoup de bien alors quand il met qu'il emporte dans sa ceinture toute sa fortune qui s'élève écrit-il à 10 000 francs ben Isabelle corrige elle met 40 000 francs parce que c'est plus convenable bon alors elle n'est pas rassurante Isabelle cependant j'ai tout de même envie d'écouter sa déposition pourquoi primo parce que elle a bien connu son frère il y a des érudits mal renseignés qui nous disent après tout il ne l'a vu que sur son lit de mort c'est pas vrai elle a vécu d'abord près de lui jusqu'à sa 13e année c'était une gamine ça compte pas mais ensuite elle l'a vu revenir à plusieurs reprises au percail il l'a regardé de près pendant des mois par exemple pendant l'hiver 75-76 et de nouveau en 79-80 cette grande jeune fille puisqu'elle allait avoir 20 ans en 90 à regarder son frère vivre en outre si Arthur avait considéré sa soeur comme une dévote obtuse si elle l'embêtait je comprends bien qu'on ne tienne pour rien sa déposition c'est justement le contraire qui s'est produit Arthur qui était un homme défiant n'avait confiance qu'en elle n'aimait qu'elle et quand il s'est trouvé si malade en 91 il l'a supplié de ne pas se marier il avait une demande en mariage à ce moment là c'était temps il avait déjà 31 ans et bien pour faire plaisir à son frère elle ne s'est pas mariée et elle ne l'a plus quittée pendant 6 ou 8 mois donc c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle mais surtout et voilà dessus sur quoi j'insiste le document de base qui nous permet de savoir la mort de Rimbaud c'est pas un article d'Isabelle c'est pas un écrit public si c'était pour la montre on pourrait dire que c'est suspect il s'agit d'une lettre absolument privée qu'elle avait écrite le 28 le mercredi 28 octobre 1891 à sa mère de l'hôpital de la conception à Marseille où elle voyait son frère en train de mourir et c'était une lettre tellement secrète vraiment tellement intime qu'elle avait même refusé de la laisser publier par son mari le Bérichon dont je l'ai beaucoup parlé cette lettre elle n'a accepté de la révéler qu'en 1912 à Claudel parce qu'elle était Claudel un personnage considérable et encore ne l'avait été autorisé qu'à en reproduire une partie et la lettre n'apparut qu'après la mort d'Isabelle dans ses reliques je crois oui ça s'appelle reliques en 1922 elle est morte en 1917 cette lettre que Claudel a eue entre les mains et j'ai interrogé Claudel il m'a dit oui oui je me souviens bien une vieille lettre avec son timbre avec son papier jauni cette lettre c'est le type du document irréfutable on ne peut pas la mettre en question alors voyez-vous l'affaire grave là-dessus c'est que beaucoup de gens à propos de la mort de Rimbaud disent et répètent sans avoir vérifié les dates une chose qui est grave parce qu'elle est inexacte on nous dit Rimbaud a accepté de se convertir à l'agonie dans les dernières heures de sa vie vous savez les dates en histoire littéraire c'est extrêmement important regardons bien la chose c'est le 10 novembre 1891 que Rimbaud expire jeudi 10 novembre et c'est le 25 octobre qu'il se confesse et qu'il demande la communion il ne s'agit donc pas de quelques heures il s'agit de 16 jours 16 jours pendant lesquels je le sais bien sa lucidité va diminuer mais quand il appelle les aumôniers c'est un homme parfaitement lucide et je voudrais terminer ce premier entretien par la lecture précisément de quelques phrases de cette lettre capitale écrite de Marseille mercredi 28 octobre 1891 par Isabelle à sa mère ma chère maman dimanche matin après la gamme il semblait plus calme et en pleine connaissance l'un des aumôniers est revenu et lui a proposé de se confesser et il a bien voulu quand je suis rentré près d'Arthur il était très ému mais il ne pleurait pas il était sereinement triste comme je ne l'ai jamais vu il me regardait dans les yeux comme il ne m'a jamais regardé il a voulu que je m'approche tout près il m'a dit tu es du même sang que moi crois-tu dit crois-tu ? j'ai répondu je crois d'autres plus savants que moi ont cru et crois et puis je suis sûr à présent j'ai les preuves cela est il me regardait toujours avec le ciel dans les yeux il a tenu à m'embrasser puis il a dit nous pouvons bien avoir la même âme puisque nous avons un même sang tu crois alors et j'ai répété oui je crois il faut croire alors il m'a dit il faut tout préparer dans la chambre et tout ranger il va revenir avec les sacrements je suis donc bien malade il était anxieux mais pas désespéré comme les autres jours et je le voyais très bien qui désirait ardemment les sacrements et la communion sur tout depuis il ne blasphème plus jamais il appelle le Christ en croix et il prie oui il prie lui cher Henri Guillemin dans un premier entretien vous avez évoqué la vie d'Arthur Rimbaud vous avez établi le conte des énigmes qu'elle soulève bref vous avez déblayé le terrain le terrain ayant été quelque peu déblayé donc peut-être est-il possible maintenant d'aborder de face le cas Rimbaud et bien il y a une remarque liminaire que je voudrais d'abord présenter voyez-vous il y a des choses dont on nous dit qu'elles nous crèvent les yeux et je prends l'expression dans son sens immédiat ce qui nous crève les yeux nous rend aveugles et bien il y a ceci qui nous crève les yeux quand on prend dans sa main l'oeuvre de Rimbaud cette oeuvre qui est immense comme importance mais qui est d'un très faible volume ce qui nous crève les yeux c'est l'obsession du problème religieux là-dedans tenez rien que les titres nous l'indiquent voyez ces poèmes qui s'appellent les premières communions les pauvres à l'église les sœurs de charité le mal un cœur sous une soutane la saison en enfer tout ça c'est des titres religieux Rimbaud c'est pas quelqu'un qui habite un univers désencombré comme par exemple celui de Laclos et ses personnages des liaisons dangereuses ni non plus un univers réduit à ses seules apparences comme celui du Gauthier des Émos et Camé si j'avais à comparer Rimbaud à quelqu'un ce serait plutôt Asmoriste Guérin qui se définissait vous le savez un feu qui brûle à l'horizon entre deux mondes Rimbaud c'est quelqu'un c'est quelqu'un que Dieu ne laisse pas tranquille et Dieu pour Arthur Rimbaud c'est aussi quelqu'un seulement attention c'est quelqu'un d'odieux c'est une présence intolérable bon mais cette grande colère alors d'où vient-elle d'où elle vient ? je trouve trop courte l'explication assez fréquente par l'emportement d'une créature contre un maître qui contrarie nos convoitises et qui dérange nos assouvissements ceux que Dieu gêne sur ce point ils ont l'habitude de résoudre le problème par les commodités du scepticisme ou par la répudiation discrète et pratique d'un législateur fastidieux à moins que comme Diderot il ne préfère recourir au gros rire jubilant de l'athéisme ou encore comme Vigny à des airs pincés et des mines renchéries contre ce Dieu qui se tait toujours ou bien encore par une espèce de longue gymnastique obscure pour se persuader que l'infamie est honorable et que la veulerie est la forme exemplaire du courage comme André Gide non il ne s'agit pas de ça chez Rimbaud elle est beaucoup insuffisante beaucoup trop peu claire l'explication par l'obstacle à l'appétit sexuel il y a un critique que je ne veux pas nommer qui commentante un poème de Rimbaud intitulé Soleil est cher et sans doute sur la foi du titre nous dit que c'est un poème plein de frénésie sexuelle c'est avoué qu'il ne l'a pas lu c'est un drôle d'écrit en effet Soleil est cher c'est une vision mythologique évidemment avant de le lire on peut se persuader que le jeune Rimbaud évoquant un temps mythologique un temps plein d'oharistice s'imagine toutes sortes d'amour débridé c'est justement le contraire c'est assez curieux de penser que ce Rimbaud de 19 ans écrit en parlant de l'homme mythologique tel qu'il l'imagine alors l'homme était dit-il il écrit ça l'homme était chaste et doux et quant à la femme il la voit comme une espèce de messagère de l'infini avec sa beauté sa beauté dont dit-il qui a pour mission dit-il d'élever l'âme humaine de la prison terrestre à la clarté du jour et bien ça c'est écrit par lui en mai 1870 et juste un an plus tard en mai 1871 le voilà qui écrit l'épouvantable poème que vous savez qui s'appelle Les petites amoureuses précédées de cette horrible Vénus à la diomène avec sa fistule à l'anus et bien qu'est-ce qui s'est passé entre les deux d'un côté vous voyez il y avait la femme messagère de l'infini de l'autre côté il y a la dérision vociférante jetée sur le corps féminin quoi entre les deux quoi à mon avis la traversée d'une expérience d'une expérience banale comme si l'âme humaine comme si l'âme de Rimbaud prise au piège de la beauté et ayant vu ou conduit dans le fait et dans l'acte ce transport qui nous semble dépasser le monde et nous faire accéder à l'éternité comme si cette âme tout à coup vomissait de dégoût dans la convulsion de son détrompement c'est quelqu'un qui a l'air de nous dire c'est donc ça l'amour et tout de suite après c'est donc ça la vie mais alors qu'est-ce que c'est au juste cette fureur de Rimbaud ce que c'est voyez-vous vous pourrez la définir par un mot que j'appellerais l'intolérance quoi donc ce désenchantement ce détrompement cette constatation de la distance amère qui sépare ici-bas l'idéal et le réel dans un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve tout ça sur la plupart des gens ça glisse sur Rimbaud ça ne glisse pas ça lui donne une espèce de spasme d'horreur alors tout ce qu'il était précédemment tout ce petit enfant fervent dont on sait qu'il l'a été tout ce goût de ce qu'il appellera plus tard les nobles ambitions en ricanant tout ce goût de l'innocence un mot qui le hante tout ça lui paraît maintenant comme une affreuse dérision comme une épouvantable blague et quand par surcroît ce garçon de 18-19 ans voit sous ses yeux la guerre et ses atrocités quand il voit par exemple la commune voisine de son charleville Mézière Mézièle qui brûle sous les bombes et ça a l'air disait-il d'une tortue dans du pétrole quand il regarde dans ce petit vallon creux et frais lorsqu'il regarde dormir le petit soldat tué la nuque dans le cresson lorsqu'il voit tout ça et qu'en par surcroît encore en plus il assiste à la répression de la commune cette commune vers laquelle toute son âme s'était jetée lorsqu'il voit les gens de la commune qui étaient après tout des gens qui désiraient simplement vivre dans un univers plus juste pouvoir élever leurs enfants lorsqu'il les voit sous la mitraille des Versaillais en proie à la vengeance des nantis alors tout flambe en lui et le mal pour lui le mal alors comme il le dit dans son sonnet ce n'est plus ce que désignent les puérilités du cadéchisme le mal aux yeux de Rimbaud il est dans l'inertie de ce Dieu qui sans doute existe mais qui assiste muet et absolument impassible à toutes ces horreurs d'une création dont il est pourtant responsable ce Dieu qui écoute Béat écrit Rimbaud Béat le gros sou de la vieille maman qui laisse tomber son sou dans le tronc en demandant que le fils soit épargné alors que sans doute et de préférence le garçon sera tué alors au moins la révolte la révolte contre ce potentat monstrueux la révolte contre ce qu'il appelle l'absurdité de la prière vous savez il y a un texte de Louis où il parle de ces imbéciles qui vont d'avant leur foi mendiente et absurde révolte contre le Christ dont il dit ô Christ éternel voleur des énergies et il avait alors 17 ans mais comment était-il alors physiquement et psychiquement ? Ben regardons-le bien nous avons là-dessus d'abord des dessins vous savez il y a le fameux coin de table et puis il y a des témoignages qui sont précieux il y a Forin dessinateur Forin qui nous dit il avait l'air d'un grand chien et puis il y a Malarmé qui l'avait vu une ou deux fois et choisissant ses mots vous verrez tout de suite pourquoi Malarmé nous dit il avait l'air d'une grande fille du peuple mauvaisement poussé avec de grosses mains rouges de blanchisseuse et puis il y a surtout un texte qui est peu connu on l'a sorti qu'il y a quelques années un texte d'un poète bien oublié qui s'appelait Valade et qui venant de rencontrer Rimbaud écrivait à un autre poète qui s'appelait Blémont il lui écrivait ça le 5 octobre 71 il lui dit figure-toi un môme qui vous fascine et qui vous terrifie plein de puissance c'est de corruption qu'est-ce qu'il y avait en effet derrière ce front pur qu'il avait derrière ses yeux surtout des yeux extraordinaires qui étaient bleu pervanche avec autour de l'iris une bague bleue plus sombre derrière ses yeux d'innocence qu'est-ce qui se cachait que ne voyait pas les contemporains ce qui se cachait une rage un tremblement de rage lui-même l'écrit dans un brouillon de la saison en enfer il dit la rage du désespoir m'emporte contre tout la nature, les objets moi que je veux dessirer pour comprendre son état d'esprit voyez-vous il faut se dire à peu près ceci Rabot est un garçon qui se dit puisque c'est ainsi les réalités de la vie comme on dit puisque c'est ça la vie puisque c'est ce mélange d'immondice et d'atrocité alors il faut jouer le jeu à fond il ne faut pas tricher il faut l'assumer totalement cette ignominie il faut s'y rouler dans cette abjection et que le langage même s'emplisse de ce stupre à quoi se résume notre condition c'est pourquoi il écrit carrément à son professeur Isambard dont nous parlions dans le premier entretien il lui écrit carrément je m'encrapule le plus possible et je pense qu'Isambard a dû recevoir ça comme un choc au coeur mais attention quand il lui dit je m'encrapule il a une idée derrière la tête il poursuit là je ne sais quelle sombre à 16 il croit que dans ce voyage au bout de la nuit qu'il essaye d'entreprendre il arrivera tout de même à comme il le dit sous une forme abrupte et elliptique il arrivera à savoir pourquoi c'est à dire à connaître le secret de l'iniquité et sa doctrine qu'il a expliqué longuement dans une lettre à un camarade qui s'appelle Demny dans une lettre qu'on appelle la lettre du voyant c'est précisément la doctrine de la voyance alors là je vous ai apporté le texte exact je voudrais pouvoir vous le dire je crois que je le sais absolument par coeur il dit ceci le poète doit se faire voyant il se fait voyant par un long lent raisonné des règlements de tous les sens alors il devient le grand malade le grand maudit et le suprême savant car il arrive à l'inconnu et quand dit-il affolé il finirait par perdre l'intelligence de ses visions il les a vus qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables mais tout cela ne peut aller semble-t-il sans un profond tumulte ou bien Rimbaud s'installe-t-il en paix dans cet encrapulement volontaire ? absolument pas bien sûr et vous avez complètement raison c'est un garçon qui est plein de déchirements et de divorces écoutez ça c'est une lettre qui est absolument contemporaine de celle du voyant la lettre du voyant est du 13 mai je crois et voilà ce qu'il écrit le 15 mai dans la fameuse lettre de l'encrapulement voilà ce qu'il écrit à son professeur Isambard je me fais cyniquement entretenir je déterre d'anciens imbéciles de collège tout ce que je peux inventer de bête de sale de mauvais en parole et en action je le leur livre on me paie en boc et en fille vous avez entendu bête sale mauvais les trois mots sont là ils sont noir sur blanc avec leur totalité de signification autrement dit je choisis le mal et je sais que c'est le mal et bien le même garçon qui écrit ça dans la même lettre à quelques centimètres de distance dans cette lettre avoue son malaise et son besoin immédiat de se disculper car il écrit exactement ce qui suit ce n'est pas du tout de ma faute j'ai tort de dire je pense je devrais dire on me pense je est un autre mais qu'est-ce que ça veut dire j'en est un autre ça veut dire le vrai Rimbaud le Rimbaud du fond il est commandé il est aimanté il est dominé et dirigé par une force supérieure à lui je ne sais quel satan je ne sais quel démon qui le pousse par les épaules et l'autre Rimbaud le Rimbaud du fond ne peut que suivre et obéir et se taire les deux Rimbaud sont étroitement mêlés sont imbriqués dans son aventure avec Verlaine impossible en effet de passer sous silence ce drame assez horrible comment le voyez-vous ? c'est une sombre histoire elle a été longuement niée il y a encore aujourd'hui des gens qui soutiennent que les rapports de Verlaine et de Rimbaud ont été des rapports d'innocence littéraire c'est absolument faux on le sait trop tout est clair depuis la publication en 1932 je crois des papiers du procès de Bruxelles vous savez que Verlaine a tiré sur Rimbaud qu'ils ont passé en jugement à Bruxelles on a publié pièce du procès c'est d'une clarté absolue d'autre part il n'y avait déjà qu'à lire qu'à bien lire sachant ce qu'on lit les textes qui s'appellent délire dans la saison en enfer ou ceux qui s'appellent vagabond dans les illuminations tout était parfaitement indiqué oui c'est une histoire d'homosexualité mais ce que je voudrais dire ici et qui est fort important c'est que dans ce jeu assez atroce Rimbaud mène le jeu c'est lui notez-le bien c'est lui qui s'appelle l'époux infernal et Verlaine n'est que la vierge folle Verlaine suit Verlaine est emporté comme dans un vertige dans une des pièces qu'on a retrouvé au procès de Verlaine qui était un petit poème de lui-même Verlaine poème que Rimbaud avait dans son portefeuille le poème qu'on appelait le bon disciple il y a ceci je suis élu je suis damné un grand souffle inconnu m'emporte il y a cette différence entre Verlaine et Rimbaud dans leur aventure que Verlaine cherche une volupté tandis que Rimbaud poursuit avec frénésie une expérience noire et c'est frappant de le voir dire à Verlaine des choses que Verlaine ne comprend pas si vous vous reportez au texte de la saison en enfer on le voit qui ricane parce que Verlaine lui dit je te comprends comme s'il pouvait le comprendre il lui dit par exemple qu'il veut changer la vie oui changer la vie c'est un mot révélateur c'est un mot surtout révélateur quand on s'aperçoit et ce n'est pas une gloriole de ma part je l'ai découvert absolument par hasard que c'est une citation il y a aussi je le disais tout à l'heure des choses qui vous crèvent les yeux et bien ça aurait dû me crever les yeux que c'était un texte écrit en italique ces mots sont en italique dans le sel de la saison en enfer ce qui signifie c'est une citation une citation de quoi ? et bien tout simplement de la première épite au Corinthien il s'agit de l'autre vie il s'agit de l'autre monde avec la résurrection des corps il s'agit des corps glorieux la vie écrit saint Paul ne sera pas ôtée mais changée et bien c'est cette espèce d'espoir désespéré enfin d'espoir frénétique d'une vie où les corps seront là mais ils ne seront plus soumis aux assujettissements sordides d'ici bas c'est ça qui est au fond de la saison en enfer avec Verlaine entre ce qu'ils appellent leur pénétrante caresse ils parlent du Christ nous en avons la preuve dans un texte curieux de Verlaine pas assez analysé qui s'appelle Crimen Amoris Crimen Amoris crime d'amour a été écrit par Verlaine tout de suite après son emprisonnement quand il était dans sa prison cellulaire de Mons il évoque là ce qu'était son temps mystérieux et sombre avec Rimbaud et il évoque ce Christ qui dit-il crut bien faire oh bien entendu c'était un homme c'était pas un dieu ça n'a aucun sens pour Rimbaud ni pour Verlaine de cette époque mais c'était tout de même quelqu'un qui avait cru bien faire et nous savons aussi qu'à ce moment là au pire de sa période avec Verlaine Rimbaud écrivait des textes qui ont été longtemps ignorés sauf un qui avait été retrouvé en 1912 et qui s'appelait Bethsaida Bethsaida la piscine aux Saint-Galeries et voilà qu'en 47 c'est monsieur Matarasso qui a retrouvé et monsieur Bouyan de Lacoste qui a publié en janvier 48 deux autres textes jusqu'alors inédits l'un s'appelle Assamari l'autre s'appelle Angalilée et on voit très bien qu'il forme une unité avec Bethsaida publié depuis 1912 et ce sont quoi ? ce sont des illuminations ce qui veut dire en luminure en marge des évangiles de Saint-Jean par conséquent au moment même où Rimbaud conduit sa expérience affreuse avec Verlaine il est en train d'écrire des textes de couleur religieuse cette obsession religieuse je la trouve dans sa fameuse lettre à laquelle je fais allusion tout à l'heure la lettre de l'encrapulement vous savez il dit à son professeur Isambar qui en a le souffle coupé il lui dit qu'il se fait entretenir par tout le monde et il ajoute tout à coup en latin au milieu de cette lettre stat mater dolorosa dum pendet filius se tenait debout la mère lorsque le fils pente à la croix et bien ce qui me frappe encore davantage ce n'est pas tellement qu'il ait osé évoquer sa mère en se moquant d'elle parce qu'elle pleure de voir son fils ainsi s'engloutir ce qui me frappe c'est qu'il le fasse en ces termes en latin avec cette référence évangélique où se trahit une fois de plus son obsession dans le texte délire de la saison en enfer Rimbaud fait dire à Verlaine parlant de lui Rimbaud parle-t-il à Dieu mais oui certainement quelqu'un qui parlait à Dieu quand ce ne serait que pour lui demander comme furieusement de ne pas exister mais antérieurement à sa rencontre avec Verlaine Rimbaud n'est-il pas toujours dans ses textes plein de griefs et de blasphèmes c'est ce que l'on dit et c'est ce que j'ai longtemps enseigné moi-même quand j'étais professeur et bien c'est pas vrai vous savez c'est un travail qu'il faut toujours faire sur tous les écrivains je l'avais fait sur Victor Hugo l'année dernière il faut lire ligne à ligne tous les textes c'est difficile de lire des poètes ligne à ligne parce que vous connaissez le fonctionnement de notre attention elle fonctionne par éclipse alors quand on lit des vers le second vers en réalité il passe sur nous il faut au moins lire deux fois chaque texte pour l'avoir pleinement présent à l'esprit et bien quand j'ai retour relu les poèmes de Rimbaud j'entends par là ces poèmes réguliers ou semi-réguliers et ceux qui ne sont pas des poèmes en prose comme la saison ou les humilations les choses antérieures quand on lit ces poèmes et qu'on fait abstraction de tout ce qu'on a su avant quand on essaye de voir ce qu'ils veulent dire on s'aperçoit que dans deux cas au moins il n'y a plus ce ton du grief et du blasphème et un autre accent et voilà mes deux preuves le premier s'appelle le coeur volé c'est un poème difficile qu'il faut lire plusieurs fois pour essayer de bien comprendre et c'est un poème qui a changé de titre il s'est appelé d'abord le coeur du pitre puis le coeur supplicié et enfin le coeur volé on en connaît la date il est écrit à la fin d'avril ou au début de mai 71 et je crois bien qu'il y fait allusion à sa tentative de vie militaire militaire avec les soldats de la commune car il est question de son coeur brouillé noyé de caporal le caporal c'est le tabac de troupe et quand il dit aussi mon triste coeur bave à la poupe à la poupe de quoi bateau alors que Rimbaud ne s'était jamais embarqué alors probablement à la poupe du bateau de Paris fluctuate nec mergiture alors dans ce coeur volé qui est un poème complexe et difficile on le voit qui se représente d'écouter écoeuré écoeuré de lui-même écoeuré du jugement que les autres portent sur lui et puis au milieu il y a ce vers au flot prenez mon coeur qu'il soit lavé quand on lit bien ce vers chante immédiatement dans votre esprit le ressouvenir d'un autre texte de lui qui est postérieur de deux ans en prose celui-là et qui est dans la saison en enfer et le voilà ce texte de la saison en enfer sur la mer que j'aimais comme si il eût dû me laver d'une souillure je voyais se lever la croix consolatrice voyez par deux fois le flot la mer peut le laver d'une souillure la mer dans l'oeuvre de Rimbaud a une double et permanente signification c'est tantôt une signification d'éternité et tantôt une signification de pureté et pourquoi pureté ? la solution de l'énigme elle nous est apportée par un verre du bateau ivre où il représente les pieds lumineux des maris sur le mufle des océans Marie Maristella l'étoile de la mer Maria comme disait Victor Hugo Maria ce mot immense qui signifie à la fois Marie et les mers et le deuxième texte du Rimbaud poète qui n'est plus un texte de blasphème c'est l'extraordinaire petit poème qui s'appelle Honte Honte a été situé par les érudits je pense à Mouquet par exemple qui est un admirable chercheur qui a fait l'édition critique de la Pléiade Mouquet le situe au tout dernier moment des poèmes en pro des poèmes réguliers de Rimbaud c'est à dire fin 72 au début 73 Honte est un poème bref et clair ça veut dire ceci tant qu'on ne m'aura pas tué je resterai ce que je suis essentiellement et viscéralement c'est à dire une mauvaise bête dit-il une mauvaise bête méchante et puante comme un chat-tigre ou comme une hyène puis tout à coup à la fin voilà les deux derniers vers qui sont prononcés comme par quelqu'un qui baisse la voix et qui détourne la tête qu'à sa mort pourtant mon Dieu s'élèvent quelques prières dans notre deuxième entretien Henri Guillemin vous nous avez montré le Rimbaud révolté le Rimbaud de l'encrapulement volontaire et du dérèglement total mais vous l'avez lavé aussi de ses griefs de ses blasphèmes ce Rimbaud qui nous bouleverse par sa nostalgie du divin avec le troisième entretien nous voici maintenant placés en face de la saison en enfer et sans doute en mesure de l'interpréter comme il faut la saison en enfer c'est évidemment un texte pas comme les autres Etiambe dans la thèse auquel je fais souvent allusion parce que c'est un travail extrêmement important Etiambe se demande maintenant tel qu'il est devant Rimbaud garde-t-elle un sens je crois qu'on ne peut pas mieux tomber d'accord que si on lui ôte sa signification de combat avec l'ange évidemment ce texte ne plus garde plus aucun sens car c'est ça qui emplit d'un bout à l'autre ses écrits incandescents Nous avons la chance pour ce texte-là d'avoir des dates Rimbaud l'a daté à la fin avril-août 73 et vous vous rappelez certainement que le coup de revolver tiré par Verlaine sur lui est du 10 juillet 73 donc le coup de feu intervient au milieu de la saison en enfer c'est un texte troué d'un coup de feu quand on examine de près le texte on voit bien quelle est la coupure mais on comprend également qu'il y a là-dedans un mouvement unitaire et que malgré cette brisure et d'un bout à l'autre c'est le même thème quel thème ? Ben voyez-vous après avoir bien des années travaillé sur cette saison en enfer je crois maintenant que je peux la ramener sans erreur à ceci c'est la furie d'un être qui cherche à secouer de lui pour le faire tomber la connaissance du bien et du mal ce qu'il appelle l'envoûtement du baptême ou encore brutalement ma sale éducation d'enfance après tout cette foi comme il dit cette foi qui fait mon malheur elle fait son malheur parce qu'elle l'oblige à se connaître et à se juger à se juger et à se condamner et il ne veut pas se condamner parce que ça serait donner raison à ce Dieu à qui on ne peut pas pardonner après tout ce qu'il nous a fait pourquoi dit-il dans un brouillon de la saison en enfer pourquoi a-t-on semé une foi pareille dans mon esprit voilà un texte parfaitement clair c'est donc le texte de quelqu'un qui croit mais qui croit avec horreur Rambo voyez-vous c'est quelqu'un qui se fait à lui-même l'impression d'avoir été je vais vous offrir la deux images soit empoisonné soit emprisonné dans le christianisme empoisonné par le lait chrétien que sa mère lui a fait sucer emprisonné dans cette cage étroite et absurde du catholicisme où il a grandi dit-il difforme c'est quelqu'un dans la saison en enfer qui cherche éperdument une issue il y a un moment où il pense qu'il y aurait une issue possible du côté des îles perdues vous savez des îles légendaires des mers du sud où il n'y a que des sauvages mais dit-il là c'est déjà une erreur c'est trop tard parce que texte de la saison en enfer les blancs débarquent le canon c'est à dire qu'il n'y a plus d'îles maintenant à l'abri du colonialisme et derrière les soldats quoi donc les missionnaires les missionnaires avec leur maléfice terrible du baptême je me suis humide dit-il alors à envier la félicité des bêtes la chenille dormante la taupe aveugle mais tout ça c'était un rêve alors au moins il a une issue c'est vrai c'est l'issue de l'hallucination quitter l'existence réelle par l'hallucination l'hallucination volontaire et provoquer seulement très rapidement Rambo se rend compte que c'est là une marche à l'abîme et il l'écrit dans le texte même de la saison en enfer où il dit ma faiblesse me menait par des routes de danger aux confins du monde et de la cimérie patrie de l'ombre et des tourbillons oui mais enfin la saison en enfer est un texte difficile reste un texte difficile tout de même est-ce qu'il est contradictoire mais absolument c'est tout à fait vrai c'est un texte contradictoire c'est ça qui en rend l'interprétation si malaisée parce qu'on passe perpétuellement du oui et du non du blanc au noir mais justement je me suis aperçu que la signification réelle et la grandeur de la saison en enfer c'est justement cette loyale contradiction je m'explique voyez-vous je prends une image bien trop contemporaine Hugo me ferait penser à quelqu'un qui tient braqué contre son coeur une caméra et qui enregistre à mesure les mouvements contradictoires qui se passent en lui-même comme des fulgurations antagonistes comme s'il y avait des propositions simultanées et parfaitement contradictoires en effet du bien et du mal toutes les propositions y sont mais il a parfaitement vrai qu'à travers ce grondement ou ce crépitement de brasier on les entend les propositions de l'espérance on voit apparaître la nostalgie de la pureté on voit chez Srimbo de la saison en enfer l'espoir d'une grande lumière où se dissoudraient tous les obstacles est-ce que c'est la peine que je vous cite je vais le faire tout de même parce que je trouve ça tellement beau les 4 ou 5 textes de la saison en enfer qui manifestent cette espérance par exemple quand il dit j'ai reçu au coeur le coup de la grâce ou encore le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur ou encore ceux-ci qu'on cite moins souvent et que je trouve tellement admirable le bonheur sa dent douce à la mort il veut dire mortellement douce sa dent douce à la mort m'avertissait au champ du coq dans les plus sombres villes ad matutinum au Christus venit quand pour les hommes forts le Christ vient puis encore cette autre citation que que Mouriac aime souvent reproduire la vérité peut-être est-elle là qui nous entoure avec tous ces anges pleurant oh pureté pureté c'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté par l'esprit on va à Dieu déchirant d'infortune vous voyez ces textes que je viens de vous citer ces textes que l'on a appelé des textes chrétiens tout de suite après il y a le nom et dans quoi s'insèrent-ils dans quoi sont-ils ces textes-là précisément dans un chapitre qui s'intitule l'impossible vous faisiez allusion tout à l'heure à une caméra que Rimbaud tiendrait braquée contre lui alors permettez-moi de vous poser cette question comment est-il sorti de ce film dans lequel il s'est mis en scène au péril de sa vie c'est une jolie question il y est sorti je crois par le coup de revolver de Bruxelles et je vais vous dire mon interprétation là-dessus ce n'est pas tellement le fait du coup de revolver c'est son comportement après le coup de revolver qui a tout déclenché qu'est-ce qui s'est passé ben je vous rappelle les fers vous les connaissez ça se passe donc ce 10 juillet 1873 Rimbaud était resté en Angleterre alors que Verlaine était reparti brusquement pour Bruxelles Rimbaud gémit pour rejoindre son ami Verlaine qui l'a laissé dans un sou Verlaine consent à le faire revenir ils se trouvent donc à Bruxelles tous les deux et en plus se trouve aussi là Madame Verlaine la pauvre mère Verlaine qui était dans le même hôtel que les deux hommes Verlaine s'enivre Verlaine a acheté un revolver et ce jour-là au début de l'après-midi du 10 juillet Verlaine enferme Rimbaud dans la chambre met une chaise contre la porte s'adosse à cette porte pour que Rimbaud se sente bien captif sort son revolver de la poche et tire Rimbaud reçoit une balle dans l'avant-bras gauche la deuxième balle se perd dans le plancher Verlaine se trouve un peu dégrisé un peu épouvanté la pauvre vieille Madame Verlaine a surgi la chambre voisine en attendant le coup de feu Rimbaud saigne il faut donc le conduire tout de suite à l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles pour essayer de faire extraire la balle le médecin dit qu'on ne peut pas l'extraire tout de suite mais enfin il est valide il peut marcher avec son bras en écharpe et Rimbaud décide de repartir tout de suite pour Roche auprès de sa mère alors présentez-vous bien la chose ils sont en train de marcher tous les trois la vieille Madame Verlaine Rimbaud et Verlaine dans les rues Bruxelles se dirigeant vers la gare du Midi ils arrivent à la place Roup qui est tout près de la gare à ce moment-là Verlaine qui aperçoit la gare la gare qui marque la séparation définitive sans doute avec Rimbaud Verlaine se met à courir dans la rue fait une dizaine de pas pour précéder sa mère et Rimbaud il a mis la main dans sa poche et dans cette poche il a son revolver et il marche de nouveau sur Rimbaud comme si à travers la poche tombait ce ton il allait lui tirer dessus alors Rimbaud prend peur c'est ça qui est très important Rimbaud prend peur et il court dans la direction d'un agent de police qui était là en faction il dénonce cette espèce de fouffonnée qui veut le tuer et c'est ça je crois qui est pour lui le pire comprenez-moi bien Rimbaud vous vous le rappelez quelqu'un qui vivait dans l'idée qu'il serait le grand malade le grand maudit le grand criminel le suprême savant il voulait être un rebelle il avait été un communard il se figurait qu'il était un nouveau satan et tout à coup parce qu'il a vu sa vie menacée il se comporte mon dieu il se comporte comme n'importe qui comme un petit bourgeois qui apporte sa peau il appelle au secours les flics et bien c'est pour lui un dégrissement vous comprenez c'est un paquet d'eau froide qui lui tombe sur la tête et il va écrire tout de suite je ne suis qu'un paysan je suis rendu au sol avec la réalité rugueuse à étreindre ce qu'il dégoûte c'est en somme de s'être payé de mots il en a assez de ce qu'il appelle les effets littéraires il va écrire je hais maintenant les élans mystiques et les bizarreries du style maintenant je puis dire que l'art est une sottise cependant il ne cesse pas d'écrire aussitôt puisqu'il termine la saison après Bruxelles oui ça il y a une explication assez nette je crois il va terminer sa saison en enfer pour trois raisons d'abord à cause de sa mère sa mère depuis deux ans qui ne faisait rien en somme qui disait je me prépare m'a fait ne gagner pas d'argent il avait déjà 20 ans sa mère lui disait où ça te mènera-t-il tout ça cette littérature je crois qu'il a le sentiment de pouvoir montrer à sa mère que ça l'a mené à quelque chose à savoir un écrit quand il relit ce qu'il vient d'écrire s'il ne le trouve pas mal il veut lui montrer j'ai été capable de faire ce livre là un deuxième raison pour laquelle il continue c'est parce que vous savez quand on a goûté au délice d'écrire et qu'on est quelqu'un comme Rimbaud qui a le sens du style et bien c'est très difficile de s'en passer tout de suite puis troisièmement et surtout je crois que revenu à Roche avec son bras encore malade et rouvrant ce qu'il avait déjà écrit de la saison en enfer quand il le relit il trouve que c'est extraordinaire lui-même s'en étonne c'est quelque chose qui est pour ainsi dire des choses plus grandes que lui à lui-même surprenantes comme s'il les avait écrites sous je ne sais quelle dictée mystérieuse et dans un état de trance parce que tout de même tout de même c'est vrai que dans ce texte que nous lisons aujourd'hui à tant d'années de distance il y a ce qu'on peut appeler littéralement des prémonitions Rimbaud ne se doutait pas que quand il écrivait ces choses-là il annonçait mais exactement il annonçait son avenir par exemple quand il écrit je ne vieillirai pas il mourra à 37 ans lorsqu'il dit les climats perdus me tanneront je ne sais pas si vous avez vu les photographies de Rimbaud en Éthiopie avec le visage brûlé et puis surtout il y a ceci les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds il sera lui en 91 ce féroce infirme retour des pays chauds et soigné par sa soeur et enfin il y a aussi dans la saison en enfer ceci sur son lit d'hôpital l'odeur de l'encens lui est revenue si puissante mais c'est exactement ce qui va se produire en 91 sur son lit d'hôpital à la conception à Marseille et l'odeur de l'encens qui reprend son arme c'est un météore voyez-vous cette espèce de saison en enfer c'est une pierre tombée de l'inconnu oui mais le silence ensuite pourquoi ce silence ? là aussi je trouve l'explication aisée me semble-t-il maintenant pourquoi il va se taire ? c'est parce que c'est quelqu'un qui par sa angoisse métaphysique a été amené non seulement au bord de la mort mais au bord de la folie Rimbaud après la saison en enfer c'est quelqu'un qui va essayer d'être cet autre dont nous parlions dans le deuxième entretien j'un est un autre vous savez ce je qui était dominé par cette puissance surnaturelle il voudrait l'écarter de lui cette puissance la refouler il ne veut plus être quelqu'un qui est empêché de dormir par les problèmes métaphysiques de nous autres nous autres en sommes la métaphysique ne nous empêche guère de dormir Rimbaud oui ça l'empêchait de dormir alors il ne veut plus connaître maintenant en fait problème que ceux des lits médias et du concret Mallarmé nous dit le drame de Rimbaud c'est que c'est un poète qui s'est amputé lui-même de la poésie je vous dirais moi c'est que c'est un homme qui a essayé de s'amputer lui-même de son âme il a voulu vivre désormais à la surface de son âme l'approche de son âme interdite à ce qu'il avait failli le rendre fou et quand Verlaine le revoit en 75 après la sortie de Mons il le retrouve absolument méconnaissable c'est à Stuttgart qui était allé le revoir et il écrit dans ses lettres Adelaide tu ne te figures pas ce qui est devenu Rimbaud il est maintenant antipoète au dernier degré c'est un homme positif réaliste qui vous dit que dans la bataille du monde il n'y a qu'une chose à faire c'est à jouer des coudes à jouer serré et qu'il faut être un peu crapule pour réussir voilà où il en est maintenant et bien effectivement il lui fallait bien vivre maintenant et gagner sa vie que fait-il au juste ? Rimbaud il est aidé à se préserver de l'angoisse par le souci même du pain quotidien voyez sa mère je vous le disais il y a un instant il lui disait toujours où ça te mènera-t-il ça l'avait amené à risquer la mort à cause d'un ivrogne littérateur et il lui fallait le pain quotidien alors il va faire depuis 75 jusqu'à 80 toutes sortes de métiers et nous ne les savons pas tous on sait qu'il a été professeur il a été pion dans une institution à Maison-Alfort à l'automne après la rentrée des classes à l'automne 1975 on suppose mais ça j'ai pas de preuve qu'il aurait été dans un cirque un cirque français qui s'appelait le cirque Loisset qui faisait une tournée au Danemark et en Scandinavie il aurait été là non pas comme bonimenteur mais comme plus ou moins caissier en tout cas il a été certainement attiré d'une manière étrange par le sud par les pays du soleil à plusieurs reprises on le voit qui descend vers l'Italie vers Alexandrie puis il est obligé de revenir puis finalement en 80 pendant l'été 80 le voilà qui qui rebondit de port en port le long de la mer Rouge à Swakim à Massawa à Jeddah à Odehida et c'est à la fin non ? c'est au moins d'août oui au moins de 1880 qui débarque dans cette espèce de cuve de feu qui est Aden et là il va trouver cette situation auprès de la maison Bardet Viadet et compagnie il va en remettre si je puis dire il va travailler comme un forcené avec une espèce de complaisance dans cette vie terrible qu'il s'impose je vous citais dans le premier entretien des phrases de lui où il gémissait où il disait par exemple à sa mère ma vie est un cauchemar notre vie est une misère c'est vrai qu'il avait un métier de forçat seulement il y a un autre texte que j'avais réservé pour maintenant un texte assez extraordinaire en effet où il dit à sa mère si je me plains c'est une espèce de façon de chanter comme si dans ce travail même furieux qu'il s'impose comme s'il apportait je ne sais quel sentiment je ne sais quelle connivence comme s'il y avait dans cette vie terrible une ressemblance d'ascétisme et d'expiation à propos on a parlé de saison en enfer volontairement choisie en Éthiopie est-ce vrai ? je crois que Rimbaud aurait furieusement ricané s'il m'avait entendu lire ce que je dis maintenant une ressemblance d'ascétisme et d'expiation ces mots-là pour lui il ne voulait plus les employer c'est un vocabulaire absolument dépassé il soutenait qu'il était absolument incroyant maintenant et il y a un texte de lui dans une lettre à sa mère où il dit carrément heureusement que cette vie là est la seule et que cela est évident on voudrait on a l'impression qu'il voudrait se rendre insoupçonnable qu'il voudrait donner à sa mère elle-même la sensation le sentiment et la certitude que tous ces problèmes-là sont bien de loin de lui et que s'il travaille simplement d'une manière forcenée c'est pas autre chose que pour s'enrichir le plus vite possible pour jouir pour rentrer au pays mais non vous avez vu dans notre premier entretien qu'il ne veut pas du tout rentrer au pays qu'il ne veut pas s'installer qu'il ne veut pas être un assis on se le représente quelquefois comme quelqu'un qui envisage d'être un colonial enrichi qui achètera une petite maison et qui prendra des pantoufles et du ventre c'est absolument pas vrai là aussi j'avais réservé un autre texte un texte de 85 où il disait à mère si je deviens riche je voyagerai sans cesse le monde est très grand et plein de contrées magnifiques et mille vies humaines ne suffiraient pas pour le visiter son espoir voyez-vous si il devient riche un jour c'est d'être comment dirais-je c'est d'être béant devant l'univers regardant écoutant essayant de comprendre une fois pour toutes le fameux mot du secret il rentre pourtant au printemps en 1891 ben oui mais attention alors là laissez-moi vous expliquer je sens très bien que c'est la partie la plus vulnérable de mon exposé c'est celle où je vais me risquer le plus et où mon ami Etienne estimerait que je me trompe tout à fait mais enfin je me risque et je vous explique comment je la vois cette fin de Rimbaud c'est vrai qu'au début de 91 le voilà qui veut rentrer il est très là après dix ans d'une vie pareille c'est pas étonnant d'autre part il a mis tout de même l'argent de côté il a une somme qui équivaudrait actuellement à 100 000 francs suisses et il se dit qu'il peut bien rentrer au pays et maintenant dans ses lettres à sa mère il parle de rentrer effectivement il parle plus de repartir parce qu'il n'en peut plus le pire moment de sa vie voyez-vous ben je crois que c'est maintenant c'est pas au moment où il avait ses griefs et ses blasphèmes c'est maintenant où il est tellement là et où il est en péril de gagner cette furieuse cette affreuse bataille qu'il mène depuis 15 ans contre son âme pour essayer de l'étouffer et d'en faire une morte lorsque Verlaine l'avait rencontré je vous le disais il y a une minute l'avait rencontré en 75 il avait été effrayé de le voir transformé en ce petit bourgeois apparent du moins trafiquant et uniquement souciux de réussite pas seulement affolé il avait été blessé peiné et scandalisé Verlaine écrivait à son ami Delay je te garantis que s'il continue comme ça jusqu'à 30 ans à 30 ans il ne sera plus qu'un sale petit bourgeois crasseux et mufle lui lui Rimbaud enfin le mauvais ange l'ange fatal le prédestiné c'est à ce moment là que Verlaine écrit un très beau texte qui est dans sa geste qu'on cite presque jamais un texte sur Rimbaud qui s'y commence comme ça malheureux tous les dons ça veut dire malheureux tu avais tous les dons et parmi ces dons il compte la grâce du baptême il compte le fait d'avoir une mère comme il l'avait une mère si noble et il lui dit maintenant tu gâches tout tu perds jusqu'au dernier pouvoir de ton esprit hélas et le texte se termine par une prière Dieu des humbles sauver cet enfant de colère et bien voyez cette prière cette imploration de Verlaine elle sera écoutée non il ne sera pas accordée à Rimbaud devenir à bout de son âme je m'explique et encore une fois je vous dis que je me risque de même qu'ici dans l'ordre des choses créées tout est allusion et symbole et la métaphore par le chemin de l'analogie c'est qu'un essai de transférer les choses dans le domaine de l'intelligible de même aussi dans les vies humaines dans les trajectoires humaines il n'en est pas qu'il ait une signification de parabole alors dans cette perspective d'une raison des choses et d'un monde où tout aurait un sens la destinée d'être Rimbaud comme tout à coup comme elle devient pour nous lisible ce furieux esprit contre la cage comme dit Claudel que nous avons vu autour de sa 20ème année plein de clameurs et de blasphèmes et de malédictions et qui pour ne pas se rendre et pour ne plus souffrir avait cherché le chemin de l'absence et de l'exténuation le voilà maintenant au seuil de la mort qui va qui va ressusciter non pas dans la lâcheté d'une panique mais dans l'embrasement d'une adhésion ce déchaînement cette espèce de déchaînement ou de soulèvement torrentiel qu'était la saison en enfer du ventre de l'enfer j'ai crié comme dit le prophète Jonas cette espèce de tumulte de oui et de non de mélange d'adoration de crachat et de sanglots tout ce vortex et toute cette trompe de la saison en enfer qu'il avait essayé de conjurer tout ça c'était comme malgré lui une espèce de prière en forme de hurlement ce que je réclame ce que je demande ce que je veux j'en sais rien et si j'étais capable de parler je ne crierai pas et tout se passe comme si Dieu mystérieusement lui répondait pensais-tu donc m'échapper si réduit et si blottis que tu te fasses est-ce qu'il est si facile de ne pas m'aimer c'est en vain que tu te défends tu ne te défendras pas éternellement contre ma paix pour ne pas me préférer il aurait fallu ne pas me connaître c'est en janvier 91 qu'il décide de repartir et voilà que dès février il est saisi d'une violente douleur à la jambe droite cette douleur devient telle qu'il décide de se faire transporter sur la côte à la jambe droite il est saisi par la patte ce fuyard on dirait qu'une main le hape alors il se fait transporter en douze jours une descente horrible enfin un vrai calvaire de Harare jusqu'à la côte à Zéila les porteurs sont mal payés alors ils le laissent tomber de leur eau pour lui apprendre à vivre et à les payer plus cher quand il arrive sur la côte à Zéila il monte dans un boutre vous savez les gros bateaux ronds de la mer rouge le boutre le transporte à Aden il va tout de suite à l'hôpital naturellement les médecins se récusent ils disent que ça a l'air très mauvais qu'ils ne peuvent pas l'opérer et qu'il vaut mieux l'envoyer à Marseille c'est pas la porte à côté alors le voilà qui refait douze jours de mer dans la fièvre ne pouvant presque pas s'alimenter si bien que quand il arrive à Marseille il n'en peut plus naturellement il est dans un état horrible on le transporte à l'hôpital de la conception et les médecins disent opération tout de suite il doit avoir un sarcome du fémur effectivement il est opéré presque tout de suite et puis il pleure il se lamente il dit qu'il n'est qu'un débris humain tout de même il commande une jambe mécanique sa jambe lui fait bien mal d'abord enfin il arrive à la faire marcher il se réfugie à Roche auprès de sa mère pendant l'été 91 il n'a pas de chance c'est un été pourri il pleut tout le temps où il gèle à partir du 23 août alors cet homme moignon tel qu'il est décide follement de repartir il a décidé de repartir oui pour Marseille pour Aden pour recommencer là-bas alors dans son pays de soleil bien sûr il ne pourra pas sa soeur Isabelle l'accompagne elle ne veut plus le quitter elle retourne à l'hôpital de la conception à Marseille pas question d'embarquement c'est là qu'il va être pendant un mois odieux insultant tout le monde y compris sa soeur accusant les religieuses et les infirmières les pires horreurs et puis tout à coup se produira l'événement inattendu et suprême enfin celui que nous savons celui du dimanche 25 octobre où tout à coup il accepte les aumôniers vous vous rappelez ce que j'ai dit dans mon premier entretien enfin la lecture que j'ai faite de la lettre quand elle dit Isabelle il m'a demandé de m'approcher tout près il m'a regardé dans les yeux il m'a demandé si je croyais il m'a embrassé j'ai dit que je croyais et maintenant il ne pleure plus il ne crie plus voyageur Oussa disparu demande de lui Verlaine dans un beau poème écrit en 80 je crois quand Verlaine ne savait plus rien de lui c'est un voyageur qui avait disparu dans un poudroiement de soleil en effet comme une flamme qui disparaît dans le grand jour et pour finir je voudrais vous lire un tout petit texte de Claudel qui n'est pas un texte littéraire c'est pas du Claudel difficile du Claudel en prose très simple et ça fait partie de prières que Claudel avait écrite en 1935 alors qu'il croyait sa vie presque terminée et parmi les prières qu'il avait écrites pour les miens son père et sa mère sa soeur il avait mis une prière pour Rimbaud qui est un des siens aussi la voilà il est donc juste Seigneur que les yeux levés avec bonne volonté vers votre croix je vous prie pour Arthur Rimbaud sans qui mes yeux ne se seraient pas ouverts à votre visage il y a eu cet adolescent féroce et agarre ce sauvage ce forcené ce vagabond cet irréductible ce proscrit ce désespéré mais il y a tout de même aussi quelqu'un chaque jour qui pense à lui il y a quelqu'un obstinément pour attester devant Dieu qu'il lui doit tout il y a quelqu'un pour lui devant Dieu comme il peut qui ne cesse de demander pour lui pardon et justice Sous-titrage Société Radio-Canada